Au lever du soleil, il avait repris sa route. A l'aide de l'orgnette et de longue vue, on le voyait continuer toujours au même rythme. Sans fatigue apparente. Hum, les anciens escaladeurs commencèrent à s'inquiéter. Dans l'après-midi, le ciel se couvrit et on ne le vit plus. Les nuages persistèrent les jours suivants. On demeura donc sans nouvelle de lui. On avait dressé au point de départ et de retour, une pyramide d'éléments plus moelleux les uns que les autres. Le président avait envoyé sa couette personnelle, brodée de ses initiales d'or et d'argent. Elle fut placée au sommet de la pile. C'est là qu'au matin du cinquième jour, on trouva une boîte de conserve vide, renfermant une lettre d'Albin. Tout allait pour le mieux. Sa santé était bonne. Il faisait beau. Il continuait à embrasser son papa et sa maman. La pluie se mettant à tomber, on jugea qu'il avait bien de la chance d'évoluer au soleil. On posa une bâche sur la couette présidentielle. Tous les trois ou quatre jours, désormais, Albin lâchait un message. Ils étaient peu variés. On commençait à se lasser de cette monotonie. Quand, le vingtième jour, il y eut du changement. Albin pensait toucher au but. Il annoncerait du nouveau dans les vingt-quatre heures à venir. La nouvelle se répondit rapidement. Dans la nuit, les gens se rassemblèrent dans l'attente de la prochaine missive. L'aube vint. Malgré la pluie, tous gardaient les yeux fixés au ciel, guettant la boîte contenant l'information révélatrice. Qui avait-il là-haut ? Allait-on enfin savoir ? Quoi ? Ou qui ? À la pendule du palais du gouvernement, dix heures, puis onze heures sonnèrent. Midi approché, quand un cri s'éleva de l'Assemblée. Un petit poids noir descendait vers le sol, à une vitesse vertigineuse. La boîte tomba au pied de la liane, sur la bâche protégeant la couette du président, rebondit, et vint rouler doucement dans l'herbe humide. Le représentant du chef de l'État saisit le récipient. « C'est du cassoulet », dit-il d'une voix grave qui résonna dans le silence général. Il en sortit un billet, le lut, sans rien dire, mais en remuant les lèvres. Puis il le relut, il le lut encore une troisième fois, l'anxiété gagnait la foule, qui déchiffrait-il de si terrible qu'il n'osait l'annoncer. Enfin, il se décida, élu à haute voix, « Je suis arrivé tout en haut. Je redescends. Albin. » Hein ? L'abri éfté du message et son absence totale de détails élevèrent l'impatience collective à un niveau extrême. Enfin, chacun demeura sur les lieux, mangeant et dormant sur place, attendant le retour de celui qui savait. Les parents d'Albin restaient dans leur maison. Oui, leur petit garçon avait tout naturellement choisi pour son escalade une liane toute proche. Mais il se rélaillait à la fenêtre, celui qui guettait étant toujours prêt à prévenir l'autre de l'arrivée du fils. Trois jours passèrent. Le ciel était dégagé. Et un matin, un homme annonça qu'il l'apercevait dans sa lunette. Bientôt, d'autres le virent aussi. À midi, on le distinguait à l'œil nu. Oh ! Il descendait si vite et déringolait de façon si aisée le long de la liane qu'on sut qu'il arriverait avant la nuit.